Générique 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 Les visions du monde, c'est tout au clair, bien évidemment, qui vous permet ainsi de pouvoir analyser, décrypter et commenter des sujets majeurs ce soir. Deux sujets retiennent notre attention pour vous accompagner dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. L'acteur politique qui continue de demander à corps et à cri la modification du code électoral. D'ailleurs, certains acteurs, principalement de l'opposition, se sont mobilisés à travers une plateforme nouvelle pour Élections Cameroun, avait déjà demandé à ses organes au niveau de la base de pouvoir également apporter des propositions en vue de la modification probable du code électoral du Cameroun, peut-être pour des élections futures. On le sait, l'année 2025, pour ce qui est des élections au Cameroun, mais pour l'heure, la question de la modification du code électoral préoccupe certains acteurs politiques au premier plan pour avoir plus de visibilité autour des élections au Cameroun et même de la société civile. Ces acteurs pensent aussi, et même la classe politique entière, pensent que l'opposition camerounaise est en mal, mais davantage, cette opposition peut-elle être l'alternative pour la classe politique de l'opposition, être en panne de solutions ou de propositions en vue d'un meilleur Cameroun pour les années à venir. Voilà, mesdames et messieurs, les deux problématiques qui sont sur la table du débat ce soir avec nos invités. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. Vous êtes appelé à participer pleinement à ce débat via le 680 avec nous dans le cadre de cet échange interactif sur la télévision du monde. Tout au clair, ce sont des problématiques, mais également des invités pour échanger, commenter, discuter avec nous des problématiques et des thématiques posées sur la table du débat. Tout de suite, les invités. Justement, nous sommes sur le plateau de Toto Cléa de ce mardi sur la télévision du PROM qui s'est mobilisé sur cette question à Yaoundé, plus de formation politique honte, discuté sur cette problématique ou cette question de la modification du code électoral, mais aussi la question reste au cœur du débat, celle de la place que joue le soir. Et pour discuter de nos questions, nous avons l'honneur de le recevoir une fois de plus. Lui, c'est le consultant de la télévision du monde, notamment Abel Elim Biloubet pour Toto Cléa. Il est là encore avec certainement un sablis. Merci. Je suis un peu navré que vous ayez commencé la présentation, mais je suis obligé de le faire. Je voulais féliciter le président Anissé parce que j'ai suivi son émission tout à l'heure dans une chaîne. C'est une lutte qu'il mène pour la clarté qui doit régner dans les rangs de l'opposition. Je voudrais que les gens remarquent cette exigence que j'ai portée. Les vraies luttes commencent à se réveiller. Ce n'est que ça que je demandais. Que les gens ne laissent pas que notre lutte longue, difficile, qui n'a pas de gens qui n'ont rien à voir avec cette lutte. On aura le temps de revenir le long en l'âge sur cette question, Abel Elim Biloubet, tout à l'heure. Puisque vous avez introduit votre émission avec les plateformes de ci, de ça, que les gens découvrent subitément qu'il faut le faire. On va en discuter, Abel. Une fois de plus, ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens dans Corinthiens, 2e Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne formez pas d'attelages disparates, même dans l'antiquité judéo-chrétienne, ténèbres et la lumière. Merci beaucoup Abel Elim Biloubet pour cette première prise de parole avec l'emphase, l'emploi qu'on lui connaît. Un autre acteur politique va nous accompagner, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs enseignant dans les universités. Lui, c'est le docteur. Soir aux nombreux téléspectateurs de ce programme. Le parti se porte bien ? Écoutez, le parti lance les opérations de renouvellement des organes de base le 7 août. C'est une occasion de crainte, d'implosion. On annonce une implosion en interne au sein du RDPC à raison de ce renouvellement qui, parfois, fait un essai ou alors, laisse les plumes et fait grincer les dents. Non mais écoutez, c'est une compétition parce que quand on parle de renouvellement, il y a des postes qui sont mis à la compétition. Effectivement, il est possible que le temps pour réunir la grande famille RDPC et je ne doute pas que les camarades sauront telles ambitions au service du grand parti national que nous sommes. Merci beaucoup à vous, docteur Patry. Il faut être des nôtres encore ce soir dans le cadre de cet échange, de cette plateforme de débat. Un autre acteur nous revient. Il a passé quelques temps loin de ce plateau, mais d'avisant, elle est vieille comme plusieurs autres qui ont marqué de leur empreinte la classe politique. Mais au-delà de cela, le Manidem fait partie de ces bébés de l'UPC. Donc, c'est l'esprit UPC de ce que nous aurons ce soir sur ce plateau à travers le président Anissé Ekané. Anissé Ekané, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. On dit souvent qu'il ne faut pas compliquer la complication. C'est tellement compliqué dans les plateaux de télévision que, bon, souvent, si ajouter, il complique la complication. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un petit recul. Mais je sais que vous suivez très attention. Je ne sais pas. Et les responsables du Manidem sont souvent sur le plateau de Toute Claire. Oui. Merci beaucoup, Anissé Ekané, de nous faire l'honneur d'être à notre compagnie. Puisque vous êtes un vieux de la vieille dans la politique comme Abelie Beloubet, permettez-moi d'ouvrir les questions avec vous ce soir à Nice. Et en même temps, ça faisait longtemps qu'on ne vous a pas entendus. Donc, ça peut également faire plaisir à nos téléspectateurs d'entendre à la fois votre voix, mais également votre analyse sur cette question. Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de la sanction ? C'est l'ECAM qui gère les élections. En fait, vous posez le problème du code électoral, en réalité. Vous savez, si vous posez la question à tout, à n'importe quel Camounet, qui s'intéresse un peu à la question du code électoral, La plupart des Camouliens sont suffisamment informés sur ce que la plupart des partis de l'opposition réclament comme modification. Le but est unique, la prise en charge des scrutateurs, le collecte des voix. La prise en charge financière, plus ou moins, un peu plus équitable à augmenter le financement des élections, etc. Tout le monde, en gros, le sait. Il y a des petites modifications spécifiques, mais en gros, la plupart des commerces, c'est l'opération qui n'a pas pour objectif, en réalité, le changement du code électoral. Parce qu'il y a deux éléments dans cette affaire. Les propositions et la capacité de faire adopter ces propositions. Si on regarde bien la station Camoun, PC, ce n'est pas possible. Et tout pouvoir, quel qu'il soit, démocratique ou antidémocratique, a pour ambition de se maintenir. Donc, organisez-le qu'il puisse se maintenir. Qu'est-ce qui fait en sorte que le régime en place, le pouvoir en place, modifie le code électoral ? Ce n'est pas une affaire de bonne volonté ou de magnanimité. C'est le problème essentiel pour nous. C'est de réorganiser la dynamique de l'opposition, la dynamique de victoire. Ce n'est pas faire des annonces sur les réunions, les propositions, etc. Et on est loin, aujourd'hui, compte tenu des divergences de stratégies qui naissent depuis 2018, après l'élection présidentielle. On est loin de créer ce qui doit être la priorité. Et elle est capable de tout changer, y compris le code électoral. Abdel, sur cette question précisément, le code électoral est davantage l'ensemble des règles qui permettent d'organiser sereinement son Cameroulaise. Il faut modifier le code électoral. Mais pourquoi ce discours, qui a déjà été entendu en 1990, qui a été entendu en 1997, en 2011, revient aujourd'hui en 2021 ? Le problème, c'est que ceux qui parlent, qui font de ça, c'est eux qui refusent, c'est eux qui n'ont jamais pris fait des causes pour un code électoral consensuel. Il était dans le régime. C'est pour ça que je dis à ceux de l'UDC, avec qui nous avons, finalement, donné des unions transparentes, Camteau était dans le système. Et je dis à Adamo Koupiti, à Thomas Inou, qui gère l'UDC, d'une manière qui ne me convient d'ailleurs pas, je ne suis pas militant, mais je pense qu'on aurait dû faire une transition, qui n'éjecte pas, qui ont lutté. Je dis à l'UDC, ne formez pas d'attelage disparaître. La Bible dit, en effet, quel rapport ont la justice et l'illégalité ? Qu'est-ce que Camteau a à voir avec la lutte de l'opposition ? Pour faire des réunions de nos luttes, les vrais ne doivent pas accepter de se mettre avec des gens qui changent de veste chaque minute. Je veux dire au SDF, quel rapport ont la lumière et les ténèbres ? Il ne faut pas que le petit courant de M. Nietzsche, qui est le courant qui s'exprime aujourd'hui dans le SDF, il a ses affidés qui sont surtout le SDF et le MRC, à l'effet de faire entendre l'option radicaliste qui ne nous amène nulle part. Je leur dis, parce que le PCRF, je sais qu'il ne va pas rester dans cette alliance, mais même si on corrigeait ces choses, rien ne nous indique qu'on gagnera les élections. Ça, c'est la première chose. Parce que les corrections qu'on peut faire dans le code électoral ne modifient pas la... Ce n'est pas parce qu'on aura changé le code qu'on les aura convaincus que nous sommes capables de mieux gérer. Deuxième chose que je leur dis. Très rapidement. Vous avez entendu ? Refuser l'unité d'action à un moment qui était critique, les élections présidentielles de 2018 et les élections législatives de 2020, qui sont arrivées à des moments... qui veulent nous faire croire qu'une fois qu'on a fini de nous faire échouer les élections, ils découvrent subitement que le code électoral est à l'origine de tout le monde. Troisième chose de la dernière, le rapport de force. Ces gens qui se réunissent, ils représentent combien de députés ? On aura le temps de revenir là. Non, 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 on revient là. C'est important. Non, non, on... Toute l'opposition camerounaise a à peine 26 députés à l'Assemblée nationale. Le parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés qui pèse dans l'échiquier politique plus haut, c'est le PCRN 5 députés. On reviendra, s'il te plaît. Merci. L'UDC 4, ça fait 14. Tout ce tentamart, c'est pour qu'éventuellement, parce que ça seigne, ils disent qu'ils font un projet, pour qu'une proposition de loi passe à l'Assemblée. Elle passe pas à la conférence des présidents. Merci beaucoup, Abel et M. Soubet. On revient. Donc, c'est beaucoup de bruit pour très peu de pragmatisme et de réalisme. Alors, la question du code électoral préoccupe au premier plan tous les acteurs politiques qu'on soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, mais pourquoi à chaque fois cette question doit revenir ? Est-ce que, malheureusement ou heureusement, ce qui peut être considéré comme étant la loi... Si vous en connaissez une, vous pouvez toujours nous l'indiquer. Dans d'autres pays, on n'entend pas la querelle, la rengaine, ou tout. Ah, bah, si, si. Non, non. Ou dans d'autres pays, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On a bien vu aux États-Unis récemment ce qui s'est passé, le patacas des élections. Mais c'était davantage un individu, pas le code en lui-même. Non, non, non. Mais à la contestation vient de quoi ? Le mode de comptage du scrutin, le fait qu'on admette des votes qui ont été émis avant le jour, sont relatifs à l'organisation générale. Parce que la loi électorale porte sur l'organisation générale des élections, c'est-à-dire toutes les opérations. Qui est habilité à voter ? Quelles sont les conditions dans lesquelles le vote va avoir lieu ? Quelles sont les conditions dans lesquelles on va dépouiller ? Qui est habilité à voter au Cameroun ? Il y a eu ELEC-ONEL 1, il y a eu ELEC-ONEL 2. Donc, il y a eu des modifications. Je crois que le gouvernement n'a jamais été sourd aux demandes de l'opposition. Le gouvernement est toujours... La loi électorale, ça, nous en sommes également conscients, RDPC. Donc, nous disons, nous sommes parfaitement prêts à entendre les suggestions qui peuvent être faites à gauche ou à droite. Mais, ils sont à la fois pour certains des républicains et pour d'autres des anti-républicains. Comment on fait pour savoir si X ou Y est anti-républicain ? Le MRC Basse-Ambasonie est une galaxie anti-républicain. Le 22 juillet. Et vous vous rappelez qu'à la suite de cette manifestation, Maurice Camteau a produit un communiqué pour féliciter les Camerounais qui marchaient main dans la main avec les sécessionnistes. Donc, vous avez une formation politique en partition du Cameroun et donc, vous souhaitez que le gouvernement camerounais écoute des propositions émanant d'une galaxie comme cela. C'est une formation politique qui exerce, qui s'active dans l'échiquier. ...auto-proclamé président élu. Bon, s'il est président élu, il a l'attitude de modifier par lui-même le code électoral. Donc, il n'a pas besoin de faire des succès. S'il est républicain, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il n'a jamais remporté les élections du 7 octobre 2018. Et donc, qu'il n'est pas président élu. Et il a mené ses camarades en bateau depuis trois ans. Ça, il faut qu'il commence à le reconnaître. Parce que s'il ne le reconnaît pas, je ne vois pas dans quelles conditions, nous, au RDPC, on sera capable de s'assurer. Pour qu'elle, vous avez des républicains et des anti-républicains. Le MRC Basse en Basonie est une formation anti-républicaine. Et nous n'avons pas l'intention de négocier avec eux. D'accord. Dernière chose. Oui. Dernière chose. Même, on modifierait le code électoral. Est-ce que ça change le rapport de force sur le terrain ? Parce que, il me semble que le plus important, c'est qui vote et en faveur de qui. ont modifié le code électoral qu'une formation de l'opposition a rapporté les élections. D'ailleurs, certains, après avoir rapporté l'élection, ont modifié le code électoral pour rendre les règles plus inéquitables qu'elles ne l'étaient précédemment au Bénin. Au sein de laquelle il y a un seul représentant de l'opposition. Mais, M. Patrice Talon, lui, n'a pas eu besoin de réclamer à corps et à cri la modification du code électoral en se disant que ça va être le César. qui intéresse les Camerounais, ils continueront à voter pour nous et nous, on ne va pas se plaindre de rester au pouvoir. M. Canel, l'opposition, on en parlera en deuxième partie de ce programme. Je vous dis davantage qu'on reste. On a eu une première phase où il était question de collecter des propositions venant des acteurs politiques tant de l'opposition ou de la société civile. Il a annoncé il y a quelques jours avoir bouclé la première phase, notamment celle de la collecte et du traitement des différentes propositions qui ont été faites. Est-ce qu'on doit pouvoir remettre en question le travail qui a été abattu, celui de collecter les propositions, de les traiter et d'en faire un document de synthèse ? Quand on met une action, il faut avoir des objectifs clairs. Dans la vie, il faut toujours devenir ces objectifs. Apparemment, qui veut l'atteindre ? Faire passer un code électoral qui ressemble à ces propositions, ce n'est pas possible. Et c'est vraiment l'opinion internationale. Qu'est-ce qu'ils savent depuis 90-91 les griefs de l'opposition par rapport au code électoral ? Il faut le dire à juste titre, il y a eu des modifications. Mais cela n'a pas empêché que sur le plan des résultats électoraux, le RDPC gagne. Cela veut dire que l'objectif à atteindre soi-disant, c'est-à-dire de gagner les élections, n'est pas lié au changement du code électoral. Cela nous permet d'ouvrir une brèche. Pourquoi le RDPC gagne ? Un, ce n'est pas son offre politique qui est sensationnel, je suppose. Sans représentant, peut-être vous dira l'action. Je doute beaucoup puisque la plupart de ces propositions sont issues du RDPC. du moins l'ensemble de le cadre. Est-ce que le RDPC triche ou brûle les urnes ? Je crois qu'on a dépassé ce système. Ce débat, il est dépassé. Ce n'est pas là. Il a triché. Pourquoi le RDPC gagne ? Pour faire sa campagne, pour organiser ses élections, c'est-à-dire faire en sorte qu'il se déploie dans le terrain pour amener les Camerounais à faire le geste d'aller voter pour eux. Donc, en deux termes, c'est un levier majeur qui, démocratique ou non, a pour ambition de se maintenir. On va rester dans l'iniquité. Lorsqu'on parle de l'élection, il vaut mieux que les cartes soient les mêmes ou alors les deux ne soient pas pipés. La plupart de ceux qui sont cartes dans ce pays prennent souvent la référence chez les Occidentaux. Chaque régime au pouvoir. Pour grignoter les endroits où il va prendre des voies. Tout pouvoir a l'ambition de se maintenir. Donc, ce n'est pas ça. Troisième raison pour laquelle l'indépuisme, c'est la détention de la païenne. Mais, quand on dit caporaliser les gens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire leur donner toutes les raisons nécessaires pour que elles s'alignent sur vos positions globales de leurs problèmes quotidiens. Pourquoi le RPC peut le faire ? Parce qu'ils ont des ministres, des directeurs généraux, etc. Vous vous imaginez quand une pluie d'iluvienne enlève des toits dans une contrée leur disant que si vous ne me votez pas ou ne votez pas la liste de mon parti, je ne pourrais plus réparer vos maisons. Vous imaginez que ces directeurs vont faire harakiri et voter pour l'opposition ? Malgré tous les avantages dont nous pouvons bénéficier de la part des pontes du régime, notre condition de vie peut changer avec un autre pouvoir ni meilleur. Mais pour cela, il faut qu'ils aient le sentiment que l'opposition peut gagner les élections. Si elle va, elle se rend compte que les gens sont en train de disperser. les Camerouins ne sont pas idiots, ils se rendent compte de survie alimentaire, l'école, la santé, etc. Les gens se mobilisaient pour les manifestations de l'opposition, pour les élections de l'opposition. Pourquoi ? Ils avaient le sentiment que la dynamique unitaire de l'opposition avait les... à partir du moment où le microcosme politique de l'opposition est infesté de nouveaux gens qui ont découvert subituellement que la terre tourne autour du soleil et qui balaie d'un revers de la main les propositions en cause complètement l'action menée à Yaoundé par ce parti politique. Il y a quand même qui compte des députés ou des acteurs d'un certain point dans cet élan qui a été mis en mouvement dans la capitale politique. Amour, l'UDC, vous l'avez rappelé, c'est quatre députés, le PCRN, des alliances ou alors des avis favorables de leur père de l'Assemblée nationale pour militer en faveur ou plaider en faveur de cette modification du code électorat au niveau de la Chambre basse du Parlement. Monsieur, tu l'as fait exprès ou quoi ? Non, je ne l'ai fait pas exprès. Ceux qui prennent la peine lundi, mardi, mercredi d'écouter cette chaîne, ils sont de plus en plus nombreux et c'est bien comme ça. parce qu'ils sont fatigués d'écouter un tentamard nauséabond qui est délivré. C'est Paul qui parle. Nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tous frères qui marchent de manière désordonnée. C'est un ordre. Nous qui marchons de manière désordonnée. Anissé vient d'expliquer un certain nombre de choses. Quelles sont ces choses qui d'entre tout ce qui bavarde là peut remettre ce qu'il a dit à gauche ? Si on fait un débat ici, ils peuvent venir. Ils peuvent venir sur les plateaux de télévision face à des acteurs comme Anissé et Canet ou alors autant de raisons. Face à des acteurs comme vous. Autant de raisons. parce que quand on met les vérités sur la table, il reste cette conjecture que nous sommes fatigués d'écouter. Les PC laissent ça venir en séance plénière pour qu'on vote. Les 5 députés du PCRN vont voter pour. Les 4 députés de l'UDC vont voter pour. Je rappelle que ça fait 14. Qui d'autre ? Ils peuvent arriver à obtenir l'UNDP. 7 députés. Admettons. 14 plus 7 ça fait 20 heures. Et qui d'autre ? Il faut pas également compter avec les... Les prôles. Vous connaissez le RDPC a au moins le mérite d'avoir une discipline dans ses rangs. Les votes qui se sont sauf si on ne veut pas écouter l'histoire. Le reconnaître c'est être simplement honnête et humble. Ce n'est pas soutenir le RDPC. Le RDPC les gens jasent. Quand c'est déjà décisif on s'organise l'appareil politique là qu'on appelle le RDPC. Commande de la chose. Tout le monde a voté contre la dame Mouti. Donc vous ne pouvez pas compter que dans le RDPC vous aurez des dissidents qui voteront pour vous jusqu'à avoir 91 voix surprenées un travail dont vous connaissez le résultat. Ça ne peut pas passer. Ça veut dire que le débat et les efforts à faire sont ailleurs. C'est d'arriver à l'Assemblée nationale avec la capacité à changer les lois. Et pour que ces gens qui font le désordre comprennent ça. l'UDC est allé aux élections avec combien de candidats? Je ne parle pas d'élus je parle de candidats. Quand le RDPC part aux élections deux personnes le titulaire et le suppléant 360 prenons donc les titulaires seulement 180 vous connaissez une circonscription où le RDPC n'a pas mis des gens. L'UDC a mis combien de candidats 30 mettons donc qu'ils ont mis 30 ça veut dire qu'en allant aux élections ils ne cherchaient pas à gagner ils cherchaient 30 sièges quand tu as 30 sièges tu n'as pas gagné les élections législatives tu as seulement eu 30 députés toi devant le président le gouvernement est responsable devant l'Assemblée c'est pour ça que le Parlement interpelle le gouvernement donc celui qui gagne les élections législatives c'est lui qui gagne les élections contre ce gouvernement et ce gouvernement va tomber donc quand tu pars aux élections où il te faut 91 sièges pour gouverner et toi tu as seulement on a compris avec le mécanisme le SDF est parti avec combien de candidats qu'est-ce que vous voulez démontrer ? je veux démontrer qu'aucun de ces partis avant même d'aller aux élections n'avait la capacité de les gagner inattend la seule capacité de battre le RDPC viendrait d'une dynamique unitaire non seulement ces partis aucun de ne présente aux élections un nombre de candidats qui donnent je termine un petit truc je vous donne 30 secondes quand vous êtes non seulement si peu nombreux à être candidats vous arrivez maintenant dans les mêmes circonscriptions vous êtes tous candidats dans les mêmes c'est quatre je crois neuf circonscriptions tout le littoral que tu vois là c'est neuf circonscriptions tout le désordre là que tu vois l'opposition faire c'est dans l'ouest l'ouest c'est une vingtaine de circonscriptions ça fait moins de 64 donc tout le désordre que vous voyez l'opposition faire ici au Cameroun c'est pour se battre sur 44 sièges alors sur les 44 sièges vous avez dit 30 secondes à peine en face du RDPC il y a 12 partis politiques qui ont pour seule fonction de ce combat l'action de la scène politique avec la rencontre la mobilisation la plateforme de Yaoundé autour de la modification du code électoral vous avez dit d'ailleurs dans vos premiers propos que le RDPC est prêt à écouter toutes propositions qui viendraient des autres en face formation politique qui sont à la marge de la république parce qu'il y a la république dans le cadre de la république effectivement nous sommes prêts à discuter que le Manidem fasse ses propositions je pense que nos RDPC on les écoutera bah bah vraiment mais il n'y a que les militaires du RDPC que les partisans du président il faut bien savoir si oui ou non on va aller sur la table et il y en a qui sont déjà sur la table mais ils sont sur la table sauf que là vous avez des supposés républicains et des anti-républicains on va pas y revenir on l'a déjà mais je dis Yves qui peut tout seul modifier la constitution dans sa république imaginaire qui sont pour la sécession du Cameroun nous ne discutons pas avec cela maintenant si l'opposition je parle de l'opposition républicaine a des propositions en dehors de ce cadre là parce que tant que ce n'est pas possible qui sont entrés dans l'Assemblée nationale et que vous avez rejetés non mais j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a eu des modifications de notre code électoral donc nous ne sommes pas totalement souris il me semble que certains ont été portés par si vous avez des formations politiques qui sont anti-républicaines dans ce cadre là effectivement c'est un attellage disparate et nous ne pourrons pas dialoguer avec cela Est-ce qu'il y a nécessité de qualifier ce code électoral il pose il semble faire problème pour ces acteurs politiques qui sont sur le plateau et le reconnu et il y a des choses qu'il faut forcément Je crois que M. Limbi-Lob et le président Nyssaïkane l'ont indiqué tout à l'heure l'enjeu ce n'est pas modifier la loi électorale l'enjeu c'est de produire des résultats qui soient probants dans le cadre des consultations électorales Oui mais si le code électoral lui en même temps empêche de produire des résultats ça n'a pas accédé au pouvoir après qu'on ait modifié la loi électorale qui était en vigueur du temps de Abdoulaye Abdoulaye Wad non il a remporté les élections avec cette loi électorale donc l'enjeu n'est pas là ça je considère que c'est une fuite en avant pour remporter ces élections je crois qu'un cheval non patent ne peut pas faire l'arrivée il me semble que c'est une vérité d'évidence quand vous décidez de présenter des candidats qui ne couvrent pas tout l'échiquier électoral lors des dernières élections nous on avait 37 députés avant donc dans ces conditions là vous pensez que quelles sont les chances que nous perdions alors que nous allons aux élections avec un matelas de pratiquement 40 députés déjà donc l'opposition doit éventuellement faire son agionamento et faire un autre et de se focaliser là dessus c'est un faux débat parce que ce n'est pas ce qui changera les règles du jeu ce n'est pas ce qui empêchera nos militants de se mobiliser quand il faut aller voter non ça ne les empêchera pas nos militants continueront à se mobiliser le jour des élections et ils iront nous donner la majorité confortable que nous avons aujourd'hui trop faute si les leaders de l'opposition sont incapables de se parler entre eux non mais c'est une situation qui ne nous désavantage pas et nous n'allons pas nous en plaindre donc je pense nous ne pouvons pas discuter parce qu'il y a là des formations républicaines et des formations anti-républicaines que l'opposition républicaine fasse ces formations le gouvernement il sera sensible mais ceux qui contestent l'élection de notre champion ceux qui considèrent qu'ils sont présidents nous avons la majorité à l'Assemblée nationale et je pense que le président et qu'en elle a indiqué tout à l'heure toute modification doit passer par l'Assemblée et elle doit avoir notre assentiment donc il faut que l'opposition parvienne à nous convaincre du bien fondé des modifications qui nous rappellent que à chaque fois ils sont restés assez attentifs aux problématiques ou alors aux propositions faites par l'opposition autour de la modification du code électoral mais non pas du tout parce que depuis 92 ce sont les mêmes griefs pour la plupart du débat sur l'alternance mais ce n'est pas le fondamental parce que dans la vie on commence par ce qui est fondamental avant d'arriver à ce qui ne l'est pas moi je voulais continuer dans ce que l'India a fait a dit parce qu'en réalité on doit se poser la question pourquoi cet acharnement a le pouvoir pas de changer la situation dans le pays alors il veut être dans le mangeoir si je peux m'exprimer ainsi non je ne parle pas de mangeoir il ne faut pas de position de pouvoir ça veut dire avoir des postes de députés le pouvoir ne se réduit pas à la présidence à la présidence je ne parlais pas de la présidence je parlais notamment des postes électifs les postes électifs ne sont pas il faut souvent revenir en arrière l'union pour le changement soyons gentils fait jeu égal avec Paul Biya en 1992 pratiquement nous nous avons l'organisation de l'unité de cette union c'est exactement le contraire que le SDF a fait la dislocation de cette union de cette dynamique de victoire avec les militaires avec les petits partis les rivières qui vont vers la France fait la force de l'opposition 90, 91, 92 bien sûr le SDF a gagné des postes de pouvoir une trentaine de députés je crois 43 de maires de conseils municipaux beaucoup de financement des partis politiques le peuple humain peut juger des résultats sur le terrain de telle manière que de ces 43 députés on en arrive aujourd'hui à 5 parce que la dislocation de la dynamique de la victoire n'a pas convaincu les Camerounais de la changer pas aller à l'Assemblée changer la vie de nos concitoyens quand on est allé jusqu'au fond il faut trouver au moins le moyen de remonter remonter aujourd'hui ces individus à l'Assemblée dans la mairie ou dans les communes ce qui est l'objectif central de cette folie du code électoral parce que cette petite modification permettrait pose de pouvoir dont l'objectif là du code électoral c'est pas valoir des PC c'est glaner des poses de pouvoir dont l'intérêt du changement c'est à dire l'intérêt général de l'opposition qui est en fait le maître mot d'un tel au groupement certainement si on modifie un peu les autres un peu plus de sains députés les autres un peu plus mais ça n'ira pas vers le changement du rapport de force voilà le nœud de ce débat d'accord Abel est-ce que vous êtes favorable à la modification du code électoral oui je me suis battu pour ça et je dis simplement que n'en faisons pas un auquel j'appartiens auquel Anissé appartient et bien d'autres ce n'est pas un préalable il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais et les mauvais opposants qui échouent aux élections et tout ça et qui ont il y a deux cas nous on a fait l'analyse interne nous sommes aujourd'hui acquis à l'idée qu'il y a mieux à faire que de demander à Paul Biarré changer le code électoral nous ne pouvons pas si nous lui demandons il va refuser c'est logique donc si les gens lui demandent ça ça veut dire qu'eux-mêmes savent que ce n'est pas ça qui l'amène à gagner il y a trois choses à modifier dans le code électoral juste trois pour autant de rendement des consciences parce que c'est la seule poche de faute qui reste on a supprimé le vote par usurpation de l'identité d'autorité les listes électorales sont maintenant là avec les photos la filiation tout j'ai fait aux élections je ne suis pas comme ces ONG qui reçoivent l'argent de l'Union Européenne pour dire que le Cameroun marche mal moi je vais aux élections j'ai surveillé les élections ces élections qui viennent de passer de 2000 on m'a battu aux élections ce n'est pas la faute nous avons perdu les élections avourissantes j'avais les procès je ne parle pas que je n'avais pas de représentants à part quelques bureaux de vote de Manoka et ça n'est pas déterminant ça faisait moins de 5% j'avais tous les lots j'avais un lot de procès verbaux même l'UDC n'avait pas les procès verbaux que j'avais j'étais là aller demander Angounou Jacob qui était là pour le SIF j'avais tous les procès verbaux que mes représentants ont amené on nous a gagné ramène le bulletin du Manitem on te donne 1000 francs c'est ça qui reste pour traiter ça c'est le bulletin unique mais qui n'est pas aussi une panacée non je vous donne la solution d'accord le bulletin unique c'est que c'est sur une feuille de papier qui a tout le papier en main si tu ne le mets pas dans l'urne pour aller le montrer qu'on te donne 1000 francs même ton candidat n'a pas ta voix il paie tout le monde le paie et les fraudeurs sont intelligents si on met le bulletin et la modification du code électorat c'est l'article 100 on change ça l'article 100 prévoit qu'au temps de bulletin qu'il y a des candidats on enlève seulement ça on dit que le bulletin est unique point le RDPC n'a pas intérêt à refuser sauf si vous partez vers lui en ce moment si vous enlevez ça il reste la sécurisation des suffrages c'est à dire en 90 dans les combats de 90 c'est nous qui avons demandé à avoir les représentants dans les bureaux vous l'avez obtenu on a obtenu ça sauf que on n'a pas vu venir le piège ah d'accord donc le RDPC avait prévu un piège la population augmente le corps électoral augmente et nous avons fait une loi qui dit que on ne peut pas avoir plus de 500 électeurs dans un bureau de vote du coup le nombre des bureaux de vote se met donc à augmenter le nombre de bureaux de vote que ça génère 11 millions d'électeurs divisé par 500 vous voyez le nombre de bureaux de vote que vous devez avoir dans le territoire le PCRN à ce moment c'était univers ils ne pouvaient pas mettre les gens ça faisait 32 000 bureaux de vote dit que il faut que tous les représentants soient pris en charge dans le budget des élections de telle sorte que même un petit parti politique qui va aux élections peut donc désigner des gens ces gens seront troisième chose modifier l'article 115 l'original du procès verbal c'est mal formulé le procès verbal est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a cet exemplaire de la bible 8 exemplaires je te donne un je donne je donne je donne c'est les mêmes choses on ne peut pas dire l'original fait foi cela veut dire que le seul fait de prendre un exemplaire et de le donner aux représentants des élections Cameroun a changé sa primauté sur importance judiciaire ce qui veut dire que s'il y a contentieux tout le monde peut l'élection Cameroun qui est l'organisateur amène son procès verbal ça amène le juge à dire comme tu es l'organisateur et que toi-même tu es constitué des humains et que tu peux donc toi-même faire la faute je demande la confirmation de ce que tu as amené aux autres pour que la souveraineté nationale soit intangible que personne ne puisse retoucher l'expression de la volonté alors docteur il y a trois choses il y a donc trois choses majeures à changer dans le code électoral ça c'est l'avis d'Abeli Mirobe qui est un acte autour de ce code électoral le consensus n'est pas la chose à mieux partager entre les hommes mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'acceptation autour du code électoral je pense que vous-là aimeraient bien qu'on dépénalise les délits dont ils se rendent coupables mais on n'a pas adopté cette loi-là par contre vous vous assimilez par l'opposition vous-là non non pas du tout pas du tout c'était un exemple même si c'est un exemple extrême que j'ai pris là simplement pour indiquer que c'est la loi il ne s'agit pas nécessairement d'observation de bon sens et elle vient d'un républicain on peut en discuter et voir dans quelle mesure est modifié et je constate que ces observations là on n'a pas besoin d'un secrétariat technique qui va travailler pendant 60 jours pour les formuler vous voyez c'est-à-dire l'affaire de mémoire aux issues parce que quand on est si on veut collecter des propositions c'est quoi ce n'est pas on ne veut pas toiletter le code électoral on veut complètement le changer s'il s'agit de modifier trois articles non ça peut se faire que l'idée principale de Maurice Camteau être président élu ça c'est possible mais dans la république du Cameroun république dont le président s'appelle monsieur Paul Biya ça va être compliqué en revanche effectivement nous pouvons discuter des amasas de l'existant donc ceux qui considèrent qu'il n'y a absolument rien et qu'il faut partir de zéro bon ils partiront de zéro s'ils en ont les moyens alors mais comme le code électoral vous arrange il vous satisfait il vous permet de pouvoir remporter les élections non 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 je ne vous permets pas de dire que le code électoral nous arrange c'est ce que vous semblez de dire non que ce code électoral fait davantage donc ce n'est pas ce que j'ai dit lorsque vous avez des formations de l'opposition qui sont incapables de mailler totalement le territoire il est évident que les zones blanches si vous me permettez les zones blanches électorales pour l'opposition ne sont pas des zones blanches électorales pour nous il y a de nombreux villages dans ce Cameroun où on ne connait que le RDPC il faut dire ça à vos téléspectateurs on ne connait que le RDPC a fait des militants même au niveau de l'administration nous n'avons empêché à personne par le sentiment que monsieur Elimilou vous a dit qu'il a tenté d'aller battre campagne dans un village de ce pays et il a été entravé non simplement ça n'intéresse pas les opposants ils préfèrent rester dans le bourri un peu dans le centre et puis dans l'ouest et ça s'arrête là non pas du tout parce que vous savez très bien que l'accès à un certain nombre de coins même du pays ne peut pas faire l'objet d'un travail ne peut pas être un terrain pour pire ce travail de l'opposition compte des moyens dont il dispose peut-être que si l'opposition maillait efficacement le territoire national c'est de ça qu'il s'agit vous êtes incapable de couvrir toute la région vous considérez qu'il y a des zones qui sont plus intéressantes pour vous que d'autres parce que là c'est un calcul stratégique non qui sont plus accessibles je ne vais pas en Doubissou ce n'est pas intéressant d'aller là-bas même si vous battez campagne dans le littoral vous allez faire la tournée des médias là on vous voit partout et puis vous avez votre petite notoriété mais aller battre le pavé dans l'arrière-pays ça c'est plus compliqué sauf que c'est plus concret parce que là-bas vous avez à faire qu'on modifie un certain nombre de dispositions de cette loi électorale le RDPC n'est pas opposé nous disons que nous n'y sommes pas opposés nous sommes à l'écoute à la fois des propositions qui peuvent être faites par ELECAM et des propositions qui vont être faites par l'opposition républicaine mais pourquoi ce n'est pas le RDPC qui porterait une proposition de loi autour consolider notre nos pas de voix auprès des Camerounais c'est ce qui nous intéresse ce sont les Camerounais ce n'est pas le code électoral le code électoral ne vote personne ceux qui votent ce sont les Camerounais il y en a un certain nombre qui sont en âge de voter ils ont 21 ans et plus ce sont eux qui nous intéressent mais qu'est-ce que nous on a à faire avec le code électoral maintenant si des acteurs estiment qu'il y a des mots du président bien nous ne vous écouterons pas d'accord si vous soutenez la sécession nous ne vous écouterons pas si vos miliciens attendent à l'avis du président de la république quand il sort de ce pays nous ne vous écouterons pas il faut que ce soit clair MRC basse en basonie le RDPC ne peut pas discuter avec eux alors on aura deux autres temps de parole à donner à des acteurs politiques notamment à Nyssaï Kene la priorité au sein du donner la possibilité aux acteurs politiques d'être unis de créer une dynamique de victoire d'accord alors avant d'y arriver vous êtes favorable tout de même à une modification qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas mais au-delà de cela qu'est-ce qui peut être espéré si jamais cette modification venait à arriver puisque l'on le sait l'élection de Cameroun a invité ces questions certaines du code électoral quand vous entendez il faudrait parler vous comprenez bien que tout ce qui peut toucher à la capacité que seul à le RDPC de mailler le terrain ne sera pas pris en compte quand vous l'écoutez attentivement donc changement Cameroun ne se trouve pas dans le code électoral bien sûr que une modification ces modifications pourront faire glaner quelques voix quelques postes de députés à certains partis de l'opposition considérés comme les grands partis de l'opposition mais ce n'est pas là la clé du changement ce n'est pas là la clé de la victoire c'est à dire de l'alternance parce que ce qui importe pour une opposition comme a dit l'IMBY c'est gagner les élections gagner les élections pas gagner des postes les jours qui suivent les élections et pour cela l'élément fondamental ce n'est pas le code électoral l'élément fondamental vous savez c'est Rousseau qui a dit que la raison guide non c'est à dire que tout le monde raisonne tantôt de mais avoir le sentiment que peut-être qu'un ICI va me surpasser ou que je n'ai pas la capacité de surpasser un ICI malgré parce qu'on nous a construit que la victoire est possible le commune ne veut pas abandonner sa place au marché l'éducation de ses enfants pour aller aux réunions politiques sans lendemain pour aller soutenir une opposition qui ne peut pas changer le rapport je dis souvent aux gens ce n'est pas Foumdi qui s'est imposé à titre individuel comme leader en 1991 1992 c'est la dynamique de victoire qui a choisi Foumdi la dynamique de l'opposition nous c'est le dirigeant qui choisit la dynamique qui décide que je suis le leadership suivez-moi qui m'aime me suive il faut renverser et revenir à ce qu'il y a de plus raisonnable c'est-à-dire écouter le point de vue des autres ceux qui ont une petite expérience de la chose et créer donc une sympathie des masses populaires des Camerounais qui voient qui regardent qui se rendent compte ça se construit c'est pas beaucoup de Camerounais qui vous diront oui parce que le spectacle que cette opposition leur offre n'est pas de nature à l'aide le sentiment d'une victoire possible voilà le nœud du problème pour changer cette question du code électoral qui cristallise quand même à Yaoundé qui continue également demain qui donne également d'éclaircir de clarifier peut-être même l'environnement sociopolitique pourquoi faire un travail que les autres ont déjà pourquoi venir et faire un travail que les gens ont déjà eu à faire pourquoi venir le faire si on fait même ce travail c'est pour l'avoir en main pour aller aux élections avec le cours d'actual en disant si nous gagnons voilà ce que nous allons faire pas de fait pour aller dire qu'il faut que Paul bien fasse ceci respectons Paul bien est un homme politique il est même en politique avant beaucoup de tout ce qui bavarde là aujourd'hui Paul bien a aussi comme nous tous sa vision du Cameroun est-ce que c'est normal que nous construisions une vie mettons qu'il a une vision si c'est donc lui qui gagne les élections il n'est pas normal qu'on fasse comme si il gagne mais c'est notre vision qu'il doit appliquer j'entends les gens qui disent il faut qu'il fasse de fédéralisme vous Pierre vous a dit que lui il fait l'état unitaire décentralisé il gagne les élections vous qui avez perdu avec les 5% les 2% vous avez vu le Front National perdre les élections en France et commencer à organiser les marches pour que ceux qui ont gagnés appliquent la vision du Front National c'est ça les comportements de l'opposition c'est ça que nous faisons on perd mais on dit à l'autre que c'est ça que tu dois faire et du coup on place le pays dans une situation anti-démocratique où en réalité la volonté du peuple ne compte pas pour tous ceux qui parlent les gens vous disent il faut s'asseoir dans un dialogue pour décider que bon on va faire le fédéralisme alors que les électeurs dépositaires de la souveraineté nationale ne veulent pas du fédéralisme c'est ça le débat allez aux élections si vous gagnez si celui qui veut faire le fédéralisme gagne il fait le fédéralisme mais si c'est celui deuxième chose si on fait le bulletin unique vote achat de conscience disparaît mais est-ce que ça va faire en sorte que le PCRN soit candidat dans l'électorat le président du conseil électoral Abraham c'est Abraham et le directeur des élections pourquoi vous ne nous sortez pas le rapport général des élections vous venez d'arriver dans le conseil électoral vous avez déjà commencé à faire reculer les cas parce que sous Franca Azou on a eu le rapport des élections de 2011 pour que chacun ne vienne pas sur un plateau de télévision dit n'importe quoi avant de parler en 2013 vous avez vu le débat que j'ai mené après dès que quelqu'un ouvrait la bouche j'ai regardé tu as fait combien de candidats tu étais dans trois communes tu parles tu bavardes on a faudé voilà même si on te donne trois communes tu vas changer le pays c'est ça le débat qu'Anissa est en train de dire le rapport de force il faut le construire le MRC tu ne pars pas tu n'es pas parti aux élections dans un contexte où tout le monde était intimement convaincu que si le MRC part aux élections il va faire des progrès dans 400 500 conseils municipaux parce qu'à ce moment là le SDF en avait 800 expliquez-nous quelle est la logique qui a pu déterminer un individu Maurice Tanto de décider que le MRC ne part pas aux élections pour venir maintenant dire qu'il fait la révision du code électoral 2000 ans tout est permis chacun est libre de faire comme il veut c'est ce qu'Anissa dit quand vous faites donc comme vous voulez pensez à l'image que vous envoyez aux électeurs c'est de ça qu'il est question pensez que vous pouvez gagner les électeurs ne pensent pas que nous pouvons gagner c'est pour ça que le taux d'abstention augmente le RDPC ne gagne pas parce qu'il est bon il gagne faute de mieux les gens se rendent compte que cette opposition là avec les illuminés c'est ce qu'Anissa on parlera des partis politiques il faut que tous ces illuminés qui viennent gonfler comme des grenouilles sache que quand on a commencé le processus électoral l'opposition a gagné on a commencé avec 5 d'accord merci Abel on a compris alors le SIE pour la première fois qu'il est parti aux élections en 97 c'est 43 députés merci beaucoup Abel alors on va prendre le SIE 20 ans après il est à 5 toi qui commence à 5 et qui est gonflé comme la grenouille 20 ans après tu seras combien très belle émission avec beaucoup d'éclaircissement j'espère que la mauvaise opposition a suivi l'état de l'opposition et voir comment et verra comment améliorer pour les victoires futures merci à M. Abel et Limbirobé merci également à Anissé du Congo de M. Denis Sassou Nguesso alors bonsoir Frédéric et à tout le panel infiniment de merci infiniment de la grandeur du président Anissé Kahné qui venait de transmettre une bonne leçon politique et patriotique à deux imposteurs dans une chaîne concurrente bonsoir également à M. Abel et à M. Sassou Nguesso qui tient la route de position se comporte comme un chauffeur au volant de sa voiture qui fait un accident au lieu d'aller à l'hôpital accusé plutôt le code Rousseau d'être à l'origine de son accident c'est Carlos Bondji qui nous a écrit dans le cadre de cette émission de ce soir autre réaction je rappelle qu'il y en a plus gérer l'opinion publique sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il considère comme étant des futilités est-ce la qualité il a déjà fait quoi il était au SDF jusqu'à conseil municipal après abandonner le SDF qu'est-ce que cela a véritablement changé que dit ce téléspectateur bonsoir aux grands analystes du plateau c'est curieux d'avoir ce son qui anime une grande émission comme tout au clair portée par Abel et Limbulobé qui jouent également le jeu du RDPC pourtant d'écouter le président Anissaïkala ainsi que M. Abel et Limbulobé je pense que l'opposition gagnerait à écouter ces deux ténors qui ont tout vu dans la lutte de libération dans notre pays nous demandons plus souvent le président Anissaïkala sur le plateau de Touteau Claire c'est Yannick depuis Bafoussam et qui devrait également respecter la laïcité constitutionnelle en évitant de proférer sa luthierie biblique sur le plateau quant à la démocratie et ses artifices retenons que la démocratie ne fait pas bon ménage avec la pauvreté la promotion de la démocratie devrait se faire par palier seule une catégorie de citoyens responsables devrait voter comme l'ont fait les occidentaux vote alors comment pouvez-vous aborder une problématique portant sur une plateforme avec aucun représentant des partis politiques alors je voulais très vite rassurer les uns les autres que ces acteurs politiques ont été invités ils brillent par leur absence même si je ne l'ai pas précisé à l'entente d'émission si je vous fais parvenir le conducteur dans le tête avec des raisons qu'il faut dire monsieur Moutou je ne sais pas quelles sont les raisons c'est davantage la plupart posé la question quels sont ceux qui sont sur le panel je peux savoir je peux encore évoquer ici que certains ont refusé de débattre avec monsieur Anissey Kane ou encore avec monsieur Limbi là où ils sont chez eux ils sont dans le débat ils sont en train d'écouter davantage sur la problématique de la modification du code électorat mais comme ils ne sont pas impliqués dans cette plateforme ils relativisent sa portée en finie chacun prêche pour sa propre chapelle et non pour l'intérêt général c'est Daniel Sopron à Éleveur à Yaoundé qui nous envoie son message pourquoi les acteurs politiques sont-ils autant de mauvaise foi les opposants sur le plateau sont bien dans la scène mais échouent depuis des décennies en plus un début positif pour voir des acteurs s'asseoir si monsieur Abelim estime que ces acteurs ne sont pas légitimes pourquoi n'organise-t-il pas sa propre plateforme c'est notre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission bonsoir à vous sur le plateau j'ai l'impression que le consultant est un RDP persiste 1.7 tout du moins il cherche une nomination Abel c'est ce qu'on vous propose la problématique sur voir la société civile c'est Dave depuis Paris-France qui nous a également envoyé sa réaction dans le cadre de cette émission de ce soir autre réaction qui nous a également été servie ce soir il y en a pas mal bonsoir à vous sur le plateau monsieur Abelim de l'OBF de la démocratie Alphonse Didier également qui a réagi dans le cadre de cette émission de ce soir autre réaction bonsoir merci à Abelim pour sa clairvoyance et sa clarté si tous les opposants pouvaient capitaliser ses conseils les choses devraient beaucoup bouger dans notre pays c'est Mba depuis Libreville au Gabon également qui nous a envoyé sa contribution on prendra la suite des SMS dans le cadre de cette émission avec la deuxième partie de ce programme qui va porter essentiellement sur qu'elle est est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun on peut véritablement parler d'une opposition camerounaise ? il y a plusieurs oppositions au Cameroun comment ça plusieurs oppositions on parle d'une seule on veut savoir s'il y en a une une seule pas plusieurs oui mais justement à la lumière des pratiques que nous à partir de notre position au RDPC on observe on considère qu'il y a plusieurs oppositions il y a une opposition qui considère qu'elle a un président élu qui est dans la logique du coup de force qui veut prendre le pouvoir par la rue après avoir échoué à le prendre par les urnes donc vous avez cette opposition là qui est une opposition anti-républicaine et puis vous avez une opposition disons plus républicaine qui malheureusement ou heureusement évolue avant de disperser quelqu'un qui aime son pays et qui veut qu'il change doit avoir comme ligne de conduite l'intérêt général qu'est-ce qui peut qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'intérêt général prime visage et d'avoir des postes de pouvoir mais si l'intérêt général prime on doit englober nos ambitions sectaires et partisans dans le cadre de l'intérêt général qui est la tendance c'est-à-dire de façon pragmatique peut-être perdre deux politiques de l'ensemble de l'opposition arrive au changement voilà le fondement d'une dynamique de l'opposition et qui fait d'une opposition une force capable de changer l'intérêt partisan sectaire dans le cadre de l'opposition c'est-à-dire que et c'est très apparent pour tous ceux qui viennent de rentrer en politique quand vous les écoutez sur le plateau pas 5 secondes sans dire nous à tel parti on fait la première émission je ne vais pas prononcer une seule fois le nom de mon parti une seule fois vous connaissez ceux qui arrivent sur vos plateaux qui ne passent pas deux minutes sans rappeler que chez eux voilà ce qu'on fait ça marque une autre vision de voir l'opposition le nom de l'USGF qui a privilégié son intérêt particulier ses postes de pouvoir par rapport à la dynamique totale du changement dans le pays il se retrouve aujourd'hui avec une portion conclue de ce qu'ils avaient de l'année depuis les années 90 mais aujourd'hui le passé nous enseigne de ne pas reprendre une stratégie qui nous a amené à la dégringolade mais malheureusement pour des ambitions sectaires sectaristes du bien partagé dans le cadre des partis politiques de l'opposition je prends un seul exemple généralement entre 90 91 92 il y a très peu de partis qui ont fait des marches sectaires il y avait les marches de l'opposition aujourd'hui c'est la marche d'un parti on doit chaque fois faire en sorte que cette dynamique grandisse se développe dépasse les limites qu'elle avait au départ aujourd'hui on fait exactement le contraire pourquoi et la question était posée à monsieur de l'intérêt général nous nous plaçons dans l'opposition de l'intérêt général parce qu'en réalité je le rappelle souvent dans notre hymne nous chantons chère patrie tu es un autre seul d'ambition personnelle légitime de surcroît mais nous chantons sans la hymne nationale et nous faisons un instrument au contraire est-ce que finalement ce que on pense qu'il y a deux oppositions est-ce que ces oppositions ne tirent pas les leçons ou les enseignements des combattiaires pour s'améliorer pour refuser même de tirer les leçons comment ça puisque vous voyez très bien que quand nous faisons des émissions comme celle-là ce sont leurs militants qui écrivent et qui insultent tout le monde tu cherches un poste c'est mauvais mais celui qui était ministre c'est bon voyez le raisonnement de ces gens-là c'est eux qui écrivent l'opposition est tellement malade je suis dedans je n'ai eu que ça dans ma vie politique en prison quand on parle des gens qui n'ont jamais souffert écrivent nous sommes nés dans l'opposition nous avons sacré nous avons laissé le business j'ai de la famille en Europe nous sommes trois deux médecins je suis le dernier le moins instruit de ma famille quand j'écoute des discours comme ça j'ai envie même de laisser la vie politique parce que finalement la politique au Cameroun est devenue le lieu d'atterrissage de tous les mauvais et ils croient que tout le monde toi PCRN tu peux présenter combien de listes il y a 360 communes aucun parti n'accepte de vous dire que je ne peux présenter que des listes nous aussi tu vas là maintenant tu fais à soi Nietzsche tu lui dis tu peux présenter combien de listes ici au littoral il ne va pas te dire que mon frère est là où nous sommes là on ne peut que présenter des listes sonner le toxin est-ce que vous savez que sur les 34 communes du littoral de SDF n'est pas venu à mettre que 15 listes dans 34 communes quand les gens vont aux élections ils ne vous disent pas quel est leur vrai profil quand on est en train d'aller aux élections là aucun de ces comme s'il est candidat partout chacun parle de battre le RDPC aux élections tu vas le battre comment lui il est candidat dans les localités là-bas à l'extrême non toi tu n'es même pas là-bas tu vas le battre comment à la fin tout ça compte dans le bilan vous avez vu ici avec l'arrivée toute la démarche du MRC ça a été de dire que c'est eux le leader de l'opposition avec 19 conseillers pour un député j'étais le seul à dire sur les plateaux de télévision que quand je suis ici vous devez vous taire et ne plus jamais le dire le SDF qui avait 18 députés des sénateurs 7 comment toi tu as 0 et tu dis que tu es le leader c'est quel genre de paradigme c'est ça l'opposition quelqu'un des gens vient de vous démontrer que oh avoir les députés ce n'est pas ça qui fait les chiquets politiques les chiquets politiques est donc fait de qui me voici en ce moment je suis en train de dire à tous les opposants que c'est lui un député c'est elle qui a 7 députés c'est elle qui a 15 comme parti il n'a plus de conseils municipaux que l'UNDP mais vous ne voyez pas l'UNDP sur les plateaux de télévision tout le monde a oublié l'UNDP on n'invite pas l'UNDP on invite le MRC tous les jours tous les jours tous les jours l'UNDP ils viennent parler de quoi ? de la politique et de l'opposition du manque de sincérité vous savez dans le cadre de la stratégie du caoutal que nous avons développé nous avons dit à tout ce monde là que ce qui importe c'est qu'imposition qui a tout le monde d'Aida la constitution dit que le mandat est impératif n'est pas impératif donc que j'entre à l'Assemblée peu importe une fois que je suis d'Aida nous sommes 91 nous gouvernons merci alors Dr. Riffoué cette opposition est-elle en train d'aujourd'hui est-ce qu'elle est en panne et elle n'est pas à même de pouvoir proposer quelque chose de potable digeste de constructif non tu pose cette question pourquoi il va te dire s'il vous plaît laissez-moi poser l'attention à Mr. Riffoué pourquoi pour qu'il dise qu'on ne propose rien ça il dit ça depuis 30 ans Dr. Riffoué l'opposition marche si elle marche ça ne fait pas nos affaires peut-être qu'une partie de la mauvaise gouvernance s'explique par ce type de raisonnement absolument parce que si vous êtes seul et que vous n'entendez plus de critique vous ne risquez pas du tout de vous en dire merci beaucoup allez Dr. Riffoué donc non plus sérieusement plus sérieusement écoutez qui reste dans le criticisme à tout creux ce que certains appellent les lumpens opposants parce que ceux-là ils considèrent que c'est des puits qui sont dans la politique que la terre a commencé à tourner autour du soleil ils ont probablement inventé l'eau chaude le fil à couper le beurre ainsi de suite donc il n'y avait rien avant eux et tout a commencé avec eux bon ça ne nous permet pas d'avance à remuer l'écume des vagues ce n'est pas intéressant parce que ça ne vous amène pas à vous remettre en cause profondément puisque vous vous dites au fond ils n'ont rien compris ils sont incapables de faire des analyses qui soient des analyses de fond c'est de ça qu'il s'agit ils sont même souvent je vais prendre analyser les politiques qui sont mises en oeuvre mais pour analyser les politiques qui sont mises en oeuvre il faut déjà que je les connaisse mais la plupart de ces opposants qui écument les plateaux sont incapables de vous parler des programmes qui sont gérés par un ministère comme le ministère de l'agriculture ils sont incapables de vous parler des programmes qui sont mis en oeuvre par un ministère comme le ministère de l'élevage des pêches des industries animales mais moi je suis désolé bon cette opposition là ça nous conforte ça nous arrange un peu peut-être que ça ne nous amène pas à suffisamment travailler mais s'il demeure dans la superficialité comprenez bien qu'au moment de faire le choix mais l'opposition quand vous voulez c'est une position de proposition ah oui oui absolument mais c'est pas en bravant l'autorité d'état non c'est pas les programmes politiques qui manquent dans ce pays il y en a plein vous ne pensez qu'en vrai quand on dit que les offres politiques de l'opposition ne sont pas alléchantes je prends quelques exemples pour qu'on se comprenne parce que bon l'intérêt d'une télévision c'est que les gens se comprennent je prends les quatre principaux parties qui sont à l'élection présidentielle quelle est l'offre au positif du PCN c'est la jeunesse et quand il allait aux élections c'était avant moi il n'y avait rien après moi vous allez voir ce que vous allez voir qu'est-ce que l'offre politique du SIF le fédéralisme qu'est-ce que l'offre politique du de du DEC que tel ou tel parti gagne les élections dans ce pays ce qui fait en sorte qu'un parti boutique gagne les élections dans ce pays c'est la connaissance du milieu dans lequel il veut gagner la confiance des électeurs vous pouvez par exemple avoir à savoir assurer l'alternance voire l'alternative ils ont fait fi de ces questions et ce parti comme on est parti avec les différentes offres politiques on peut battre le RPC s'ils se sont posé la question je suis sûr qu'ils se sont posé ils savaient bien que la réponse était non mais qui était l'objectif des principaux candidats que je viens de vous citer là est-ce que c'est ça qui peut assurer la tendance dans ce pays ce n'est pas vrai la preuve dès que l'élection est finie vous allez voir ce que vous allez voir nous allons gagner la prochaine élection présidentielle on peut le dire 100 fois la méthode couée n'a jamais apporté des résultats la méthode couée c'est le fait de se répéter la même chose tous les jours c'est pas parce qu'on dit comment les élections présidentielles il y a dans l'opposition qui se bat sur des incantations vraiment quand vous suivez les militants dans certains partis politiques que je n'en met pas aujourd'hui qui affectionent particulièrement monsieur l'humour l'aubé ce sont des incantations d'églises réveillées d'accord par rapport au leadership de l'opposition ah ben en une minute si nous ne faisons pas des listes communes aux élections législatives et municipales de 2025 c'est dans 4 ans et c'est le moment maintenant de l'électorat je ne m'assurerai pas avec vous pour discuter du code électoral il ne sert pas ce n'est pas ça qui nous empêche de gagner si vous le faites vous faites comme vous faites à Yaoundela moi je suis dans le camp qui vous commande vous refusez de voir vos responsabilités la crise anglophone est là vous présentez aux élections quelqu'un qui porte en lui la capacité de régler par sa propre nature le fait que ce soit ce monsieur si pas l'autre cela peut contribuer à régler la crise la crise anglophone va s'accentuer monsieur Cabral Libi rêve de remplacer monsieur Biassi le fait la crise anglophone va s'amplifier il est temps que les démocrates camerounais pensent à donner le pouvoir à un anglophone je suis dans cette école d'accord merci c'est un anglophone où les faits partie et ils en porteront la responsabilité merci beaucoup à vous il y a pas mal de SMS il sera très difficile de faire le tour de toutes ces questions et toutes ces contributions monsieur Wapi je pense que monsieur Anissé et Canet a répondu à votre question à sa dernière prise de parole monsieur Wapi nous écrit depuis Libreville au Gabon c'est un fidèle téléspectateur également qui nous a écrit autre réaction bonsoir à vous Abel Mboulé se positionne comme un donnant de leçons aux opposants c'est une réaction qui a été donnée je suggère également que monsieur Anissé bonsoir à vous sur le plateau les insultes je ne dirai pas s'il vous plaît non non les insultes on ne dit pas alors bonsoir je m'adresse à monsieur Abel Mboulé qui a longtemps été un acteur politique inclassable ni du pouvoir également ce soir bonsoir à vous alors une réaction nous n'avons pas de parti politique d'opposition nous avons simplement des espèces de regroupements et de parler d'une opposition au Cameroun pas comme celle qui est évoquée aujourd'hui dans le cadre de cette émission bonsoir à vous monsieur Abel Mboulé vous êtes un sage mais incompris et cela ne donnera pas des perspectives à l'opposition camerounaise il y a plusieurs SMS mais vous le savez le temps imparti à ce programme est très très court davantage deux heures c'est très vite passé et on est arrivé le Michaud et le Michaud Abel Mboulé ce soir a été particulièrement pertinent comme l'a été également monsieur Anissé que nous attendons et que nous espérons revoir très bientôt il faut tout faire pour avoir une seule opposition au Cameroun c'est l'avis de plusieurs Camerounais et même des actes des missions de tout au clair merci à l'équipe technique merci à ces messieurs qui sont venus nous nous excusons pour l'absence très remarquée de certains acteurs politiques de l'opposition même des universités qui ont été conviés à ce débat merci Alice du monde prenons rendez-vous le savez sur 308 Bouké Kanassat bonsoir à toutes et à tous merci à tous à tous Sous-titrage ST' 501